Vous cherchez la recette pour réussir vos coups de golf? Eh bien, la voici. Bien bouger et bien frapper la balle. Mais cette recette a besoin des bons ingrédients que vous devez bien brasser. Les voici. Le premier volet de la recette, bien bouger. Bien bouger requiert de la coordination. Donc, la question devient, qu'est-ce que je coordonne comme geste pour frapper une balle? Eh bien, voici les ingrédients de bien bouger. Le premier geste, c'est un transfert de poids. Commencez pas par le troisième ingrédient, le gâteau va pas lever. Ingrédient 1, je transfère mon poids. Le deuxième ingrédient, c'est une twist des hanches. Encore une fois, ne mettez pas le troisième ingrédient avant le deuxième, le gâteau lèvera pas. Le troisième geste étant le fouette du bâton. Le geste qu'on coordonne, c'est votre TTF. Bref, transfert, twist, fouette. Entraînez le geste. La coordination, c'est quand tout passe bien au bon moment, et ça, on le ressent. La deuxième partie de la recette, bien frapper la balle. Eh bien, je vous rappelle que pour bien frapper la balle, vous devez essayer de frotter le sol passé la balle. Si le bâton frotte le sol passé la balle, la balle lève, point final. C'est de la physique. Je vous rappelle que la balle peut ignorer vos positions techniques, mais elle ne peut ignorer les lois de la physique. Alors, quels sont les ingrédients pour réussir cette tâche? Eh bien, comme le sol que je veux frotter est par en avant, bien, le premier ingrédient, c'est le transfert de poids. Et encore là, je vous rappelle, n'ajoutez pas le troisième ingrédient avant le premier, le gâteau ne lèvera pas. Le deuxième ingrédient, pour bien frapper la balle, c'est la twist des hanches. Encore une fois, incorporez cet ingrédient-là avant le troisième. La twist des hanches va faire de la place pour les bras. Et je vous garantis que si vous ajoutez le troisième ingrédient, qui est le fouet du bâton avant la twist, encore une fois, le gâteau ne lèvera pas. Les ingrédients pour réussir à bien frapper, soit frotter le sol au bon endroit, c'est en premier une dose de transfert de poids, suivi d'une dose de twist des hanches, suivi du fouet du bâton. Alors, la recette pour réussir vos coups, bien bouger et bien frapper. Les ingrédients pour bien bouger, c'est le transfert twist fouet, le TTF. Et les ingrédients pour bien frapper, c'est les mêmes ingrédients, le TTF. Il semblerait-il que la recette pour réussir vos coups, c'est de bien coordonner votre TTF. Et je ne peux vous dire si votre T, c'est une tasse C3,25 ou une tasse C4, parce que c'est votre TTF que vous devez coordonner selon ce que votre corps vous permet. Alors, pour bien exécuter, coordonnez votre TTF et essayez de frotter le sol au bon endroit. Avant de conclure la vidéo, si vous avez aimé, s'il vous plaît, un petit coup de pouce, un like, abonnez-vous et partagez. Ceci va grandement aider la visibilité de ma chaîne qui est très peu vue. Les conseils se propagent par les likes, les abonnements et les partages. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un petit coup de main. Mais je vous rappelle, la coordination est un facteur humain dans un corps humain. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une position, c'est de la coordination qui requiert rythme, équilibre et tension musculaire appropriée d'autres variables humaines. Donc, vous voulez réussir votre coup? Apprenez à bien brasser les ingrédients et votre balle va lever, tout comme un gâteau. Bon goût tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada